Salut tout le monde, c'est E-Tech et aujourd'hui je vais vous montrer comment retirer le dock sur votre iPhone, iPad ou iPod Touch depuis iOS 11 et comment changer les animations Je suis super content parce que ça faisait longtemps que je ne vous ai pas fait un petit tutoriel et donc du coup c'est parti Donc ce petit tutoriel il est vraiment très très simple Donc en fait vous allez devoir aller sur votre dernière page tout à gauche sur votre iPhone, iPad ou iPod Touch sous iOS 11 et donc en fait une fois que vous allez être ici vous allez devoir appuyer sur le bouton central et dès que vous aurez appuyé sur le bouton central vous allez devoir faire un slide vers la droite Donc je vais vous montrer comment ça fait, hop voilà comme ça et directement vous allez vers la droite Donc là moi comme vous pouvez le voir ça n'a pas marché Ça peut peut-être vous prendre plusieurs essais pour que ça marche parce que voilà ça ne marche pas tout le temps du premier coup Mais là vous appuyez et vous faites ça et vous le faites plusieurs fois jusqu'à ce que ça marche En fait l'astuce c'est qu'il faut être vraiment très rapide, voilà comme ça vous avez vu Il faut être vraiment très rapide, il faut enchaîner le slide ainsi que le pressage sur le bouton Home Et donc là vous voyez que mon dock a complètement disparu Donc c'est vraiment pas mal comme ça parce que je trouve que ça fait un look vraiment beaucoup plus clean Voilà je trouve ça mieux tout simplement Et donc là si on regarde les animations pour les réglages, voilà comment ça fait Ça arrive du côté maintenant, ça n'arrive plus l'effet de zoom intérieur-extérieur Et donc après pour enlever, pour remettre le dock pardon et remettre les animations de base C'est très simple, vous refaites un swipe vers la gauche Et donc là vous voyez que votre dock et toutes vos applications seront réapparues Donc si jamais vous voulez utiliser toutes les applications qui sont sur votre dock Enlevez-les du dock, refaites la manip, vous allez tout à gauche Vous revenez et vous faites comme ça Et après voilà ça marchera, si vous vous êtes doué ça marchera du premier coup Et sinon il vous faudra peut-être plusieurs essais Donc voilà c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu Moi j'étais super content de la réaliser Puisque voilà ça faisait un petit moment que vous n'avez pas fait de tutoriel Une petite méthode sur iOS ou même sur Android Mais là en l'occurrence sur iOS Donc voilà ça me fait vachement plaisir En tout cas si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu A me suivre sur les réseaux sociaux qui se trouveront dans la description Et à vous abonner puisqu'il y a plein de choses qui vont arriver sur la chaîne Et je pense que ça va vous plaire Allez salut Sous-titrage Société Radio-Canada